TH Junior Ken 50 plus plus 240 Je parlais tout à l'heure des personnes qui vont vouloir vous manipuler, des personnes qui sont comme des serpents. Dans notre vie, si tout est interaction, tout, tu interagis avec tes clients, tu les influences, ils t'influencent. Donc si quelqu'un vient prendre tes clients, les clients n'étaient même pas les tiennent au départ. Et j'ai aussi parlé de cette dame, avec qui j'ai travaillé pendant quelques mois, qui prenait mes clients. Et comment est-ce que j'ai su, j'ai eu une cliente qui a eu le courage de me dire. Parce que je travaillais sur la cliente, on avait l'impression qu'elle retrogradait. Et elle me dit, voilà, telle autre personne, je vais venir au Cameroun, elle va travailler sur moi. J'ai dit maintenant, tu ne peux pas être dans deux paniers. Et d'ailleurs, c'est avec bon cœur que je te laisse partir que cette personne travaille sur toi. Elle s'est fâchée, elle avait commandé des produits, elle a demandé que je rembourse son argent. J'ai dit, il n'y a pas de soucis, c'est mieux. Ce ne sont que les bonnes personnes qui viendront vers toi pour acheter tes produits. La façon dont j'ai mis mon esprit, si une mauvaise personne prend tes produits ou ton service, il va t'épuiser. Parce que quand tu travailles sur quelqu'un, quand tu entres dans son énergie, il faut faire très attention. Voilà. Donc, je vous disais, je vous donnais les astuces pour découvrir un serpent dans votre vie. J'ai dit en numéro un que c'est quelqu'un que tu vas encourager n'importe comment tu vas booster. Tu vas montrer ce qui pourrait faire du bien dans sa vie. Tu vas montrer, ok voilà, tu peux améliorer ta vie comme ça, tu peux faire comme ça. Mais dès que tu vas te tourner, la personne va faire autre chose parce que l'état de son cœur n'est pas pur. C'est pas tout le monde qui a un bon cœur. C'est pas ton cœur. Merci.